L'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche met la question du changement climatique au cœur de la politique américaine. Il a déjà adopté un certain nombre de gestes forts, le retour dans l'accord de Paris sur le climat et puis des mesures fortes sur l'extraction de pétrole, l'extraction de charbon qui seront interdites sur les territoires fédéraux, la suspension du pipeline Keystone. Tous ces éléments vont obliger les Américains, les entreprises américaines mais aussi les entreprises du monde entier à repenser leurs investissements aux États-Unis qui désormais vont davantage être contraints pour tenir compte de cette question climatique. On le voit d'ailleurs, toute la politique économique américaine va être centrée sur cette question climatique. Donc tout le monde va réfléchir autrement. Joe Biden veut mettre en place une économie nouvelle tenant compte de ce changement climatique. L'autre point, et c'était encore à définir, ce seront les ambitions américaines sur ce point. Les Européens, les Chinois ont des objectifs très ambitieux en matière de neutralité carbone. Joe Biden nous a dit ce sera probablement 2050 ou moins. C'est un signal qui serait très fort pour qu'effectivement l'Amérique, l'Europe, la Chine mais aussi tous les autres pays adoptent cette stratégie de limitation des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada